Face au château de Grandfonds, le vignoble de Brézé se dévoile. Un territoire qu'Arnaud Lambert et son père exploitent depuis 1996. Aujourd'hui, le vigneron joue les guides pour une quarantaine de randonneurs. C'est un patchwork de différents sols. Ça a été créé par la nature comme ça, par des mouvements. Il y a d'abord cet océan qui a déposé du calcaire. Et puis ensuite, ces mouvements de rivières qui ont apporté tantôt des sables, tantôt des limons argileux. Ça donne une dynamique qui fait que les vins restent très très fins et pourtant avec une grande diversité. Paysage, mais aussi alchimie. Catherine dévoile quelques secrets de fabrication des vins saumur-fingules, l'une des sept appellations des vins de saumur. Ces petites levures vont dégager du gaz carbonique pendant toute une période qu'on appelle la seconde fermentation. Elles vont donc naturellement dégager du gaz carbonique et on obtient à peu près 9 barres de pression dans la bouteille. Les vins de saumur, on a cette diversité qui fait qu'on peut vraiment les consommer à tout moment. Et ils sont finalement connus et pas connus à la fois. Donc l'intérêt d'une journée comme celle-là, c'est vraiment d'expliquer aux gens tout ce qu'ils peuvent faire. Après la théorie, place à la pratique. On va vous faire goûter deux saumures, une fine bulle, un blanc et un rosé. Ça c'est un blanc, c'est un blanc de chez Bouvet. Un blanc qui se boit bien. Voilà. Et pour goûter ces vins, certains sont venus de très loin. C'est magnifique, intact, vraiment magnifique et tout le monde est si sympathique. Le rosé était vraiment très très bon. Un peu plus gourmand. Plus gourmand, oui. Un prix franchement démocratique, donc on a juste envie de remplir la voiture. Ce week-end, comme ces randonneurs, 11 000 personnes ont découvert les vignobles du Val-de-Loire.